Ce procès sur le 100 jours du chef de l'État est un moment d'attention, de réflexion des veilles patriotiques pour la plupart des habitants de Kisangani, dans la province de la Tchopo, qui sont restés scotchés devant leurs écrans ce lundi. Cette population croit fermement à l'installation d'un État de droit, bien que pour certains, le chef du cabinet du président de la République démocratique du Congo doit être relâché. Fred Moukouna est un avocat au bureau de la Tchopo. Il est au micro de Félix Aboussa. La population de Kisangani est curieuse de savoir l'issue du procès Vital Kamere. C'est ce qui ressort du constat fait ce lundi à travers le chevalier de la Tchopo. Malgré les confinements, quelques personnes se sont retrouvées autour d'un écran de télévision pour suivre avec attention les dits procès. Pour certains, l'État de droit se dessine peu à peu dans le Congo démocratique. Pour d'autres, Vital Kamere sera relâché. Maître Fred Moukouna, avocat au bureau de Kisangani, a fait ses analyses. Comme analyste praticien du droit, je crois qu'il y a un dossier qui présente plusieurs aspects. À mon avis, je vois les aspects politiques et juridiques. Mais en lisant la citation prévenue qui a circulé dans le réseau, qu'on a eu aussi à prendre aujourd'hui, ça me fait comprendre qu'il y a eu plusieurs intervenants, jusqu'à preuve du contraire. Et même à la lecture de l'ordonnance des libertés provisoires des messieurs Kamere, mais du moins comme responsable du projet de 100 jours du président de la République, je rappelle quand même sa responsabilité. Mais sur le plan pénal, je crains que le dossier prenne une allure d'acquittement. Pour Jean-Baptiste Nyongosemi, président fédéral de l'Union pour la nation congolaise UNC Tchopo, le président national de son parti est inoncent. Nous soutenons notre président contre cet acharnement judiciaire à sa personne. Ce n'est pas lui qui engage tout. Il fait et il agit au nom du chef de l'État. Mais on a tendance à conclure que les programmes du chef de l'État, les 100 signifieraient Kamere, alors que ce n'est pas ça. Signalons par ailleurs que la plupart des personnes contactées ce lundi à Kisangani sont impatientes de suivre la suite du procès les 25 mars 2020. Kisangani, Félix Abosa pour B1.